yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors du coup je vais faire un tuto comment faire un bon build pour les éléments contre les mobs de warframe donc voilà donc voilà donc je vous parlais du build donc comment faire un bon build quel élément utiliser pour quels mobs donc sur warframe je vais essayer de vous détailler le mieux possible et puis voilà alors pour commencer donc les éléments et quand on parle d'éléments c'est surtout sur les armes voilà donc par exemple on va choisir je sais pas le guandao par exemple alors très important quand vous faites des bulles mettez les mobs en question sur l'effort sur 4 8 quel mob vous voulez faire voilà comme moi j'ai mis infesté sur ce qu'il a sur ce billet là j'ai fait corpus sur ce village effet greener donc investé j'ai pris quoi j'ai pris donc frappe de fièvre donc qui est du poison avec toucher choquant qui est de l'électrique alors pourquoi j'ai fait poison plus électrique parce que le poison plus électrique ça donne du corrosif et le corrosif c'est hyper efficace contre les infestés donc je vais vous donner tous les éléments enfin le mélange d'éléments qui est bien contre les mobs donc retenez bien donc pour ce qui est des infestés le corrosif c'est très très bien ça marche hyper bien car il ya du feu en fait tout ce qui est explosion au feu c'est bien contre les infestés ça qu'il faut retenir c'est voilà les éléments donc tout ce qui est feu les éléments bon je pense que vous savez ce que c'est que des éléments mais les éléments voilà tout ce qui est feu glace poison radiation tout ça c'est bien contre les mobs mais quel élément est bien pour quel mob donc pour les infestés le corrosif donc poison et électrique donc électrique poison qui donne corrosif c'est bien contre les infestés ensuite nous avons la radiation donc pour les corpus très important radiation qui est le feu et l'électrique donc feu électrique ça c'est la radiation et c'est très bien contre les corpus donc pour les greener c'est tout simplement nous avons donc feu et glace qui donne explosif et ça c'est bien aussi contre les greener c'est très bien donc feu et glace c'est bien contre les greener après nous avons aussi qui est bien contre les greener le corrosif c'est bien comme c'est bien pour un serre infesté c'est bien aussi pour les greener le viral en poison et glace c'est bien aussi contre les greener et le magnétique électrique et glace ça c'est bien contre les corpus oui contre les corpus c'est bien donc petit récapitulatif donc pour ce qui est des infestés nous avons le gaz qui est feu et poison nous avons l'explosif qui est feu et glace et nous avons le corrosif pour ce qui est des corpus nous avons la radiation et le viral radiation virale magnétique bon contre les corpus ensuite pour ce qui est des greener nous avons l'explosif le corrosif et le viral aussi voilà donc ça c'est tous les éléments qui sont bien pour les armes contre les mobs voilà donc ensuite maintenant je vous dis je veux décrire où est ce qu'on peut dropper ces modes ces modes en question donc n'oublions pas quoi alors ces choses importantes à savoir c'est que par exemple pas de frappe de fièvre vous l'avez en accrue donc bien sûr si vous mettez un mode accrue vous aurez en combinaissant les deux vous aurez beaucoup plus de points ce qui fait que vous ferez beaucoup plus de dégâts sur les pour les mobs en question donc ça c'est une chose de savoir pour les mains d'accrue vous pouvez l'avoir chez baroque et tire quand il les vent bien sûr c'est une chose à savoir donc frappe de fièvre donc ça se drop sur le massacrer aride ou le massacrer au frontalier ou les ruches dans sabotage donc massacrer aride c'est des greener voilà c'est des mobs vous pouvez les avoir dans toutes les planètes où il y a des greener pas très compliqué bon le drop il est assez bas mais il faut bien farmer pour l'avoir quoi en gros entre parenthèses ensuite nous avons touché choquant touché choquant qui est ce mode là hop donc voilà donc ce mode là on le drop sur les captures toutes les captures vous pouvez l'avoir vous avez une chance de l'avoir dans toutes les captures les défenses t3 l'espionnage t2 ou sur l'ua et les récupérations infestées et vous pouvez l'avoir sur le jacal l'ancien décar en fait ce mode vous pouvez l'avoir sur beaucoup vous pouvez l'acquérir sur beaucoup de missions mais les trois principales que je vous ai dit c'est dans toutes les captures donc à chaque fois vous allez faire des captures vous avez une chance de l'avoir si jamais vous voulez avoir plus de chance de l'avoir faites des captures pour l'avoir directement ensuite nous avons nous avons impact brûlant impact brûlant on peut l'acquérir sur les captures donc vous avez 34% de chances de l'avoir sur les défenses sur les dark sector rotation c'est vous avez 1% de l'avoir sur les défenses dark sector rotation c'est vous avez 1% de l'avoir après vous pouvez les avoir sur les ambulas c'est mieux de faire les ambulas le conseiller vayek le lieutenant lake krill forid stalker parce que vous avez 4% par exemple sur le lieutenant lake krill vous avez 22% de chance de l'avoir sur l'euphorie vous avez 22% de l'avoir stalker 30% donc bon voilà donc impact brûlant c'est mieux de le faire sur les ennemis que sur les missions capture ou défense mais comme j'ai dit si vous si vous fermez bien les captures par exemple vous pouvez avoir le toucher choquant et les impacts brûlant voilà et ensuite le dernier mode c'est vent du nord donc vent du nord qui est bien pour l'acquérir sur les captures aussi pareil donc je sais pas si vous avez remarqué mais la plupart de ces modes là on les acquiert surtout sur les captures vous pouvez l'avoir aussi en interception t1 t2 défense t2 t3 espionnage aussi sur t2 récupération infestée franchement vous trahiardez bien les captures et vous allez avoir la plupart des modes quoi montrer à peu près tous les modes qui avaient pour justement faire en sorte bah voilà je vous ai montré tous les gunners pour faire bah tous les éléments possibles pour justement bah que vous puissiez tuer puisse plus facilement les mobs donc n'oubliez pas voilà toutes les combinaisons que je veux que je vous ai donné je vais vous mettre la combinaison de tout ce que je viens de vous citer en bas de description pour que vous puissiez bah ça plus simple pour vous de les faire et de noter les quelque part pour que vous gardiez en tête et puis normalement ce devrait être plus simple pour vous quoi tout simplement c'est un petit tuto des éléments sur warframe pour voilà pour faire plus de kills contre les mobs donc n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo lâcher un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto allez peace